Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 26 de Bleach. Et oui, 26, c'est-à-dire que l'arc 10 est sorti. Donc vous, à mon avis, vous verrez l'épisode 25 et l'épisode 26 à la suite, avec un jour d'écart. Mais il faut savoir qu'entre l'épisode 25 et l'actuel, pour moi, un mois s'est écoulé. Donc vous, vous n'aurez pas la coupure, mais moi ça fait un mois que je n'ai pas joué les... Alors si, j'ai joué bien sûr, j'ai continué à évoluer les personnages, j'ai continué tout ça. J'ai joué quotidiennement quasiment, mais voilà, l'histoire pour moi s'est arrêtée il y a un mois. Donc voilà, découvrez l'arc 10, la fin des Arancard, partie 1. Donc partie 1, on va d'abord faire le tour de l'équipe et puis on va d'abord voir ce que l'on va faire, au niveau de l'historique. Après on fera un point rapide sur les personnages que j'ai. Non, ça c'est encore en mode hard parce que... Ouais, voilà. Et oui, et le jeu est en français. Et oui, donc on m'a dit que le jeu était sorti en français, il fallait aller dans les options. Mais au moment où j'ai tourné les premiers épisodes, la version française n'était pas sortie. Qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, donc on va faire l'arc 10, la fin des Arancard. Et ils ont rajouté une carte derrière, enfin un arc derrière, ça veut dire qu'il y aura encore une suite. Il y aura encore une suite. Évidemment, de toute façon, il y a une marque partie 1, donc il y aura la fin des Arancard partie 2. Et j'espère qu'ils iront jusqu'à Exclusion. J'espère que le jeu ira jusque là. Donc, tiens. Je vais tout de suite changer de plateau, comme ça ce sera fait. Mais on va d'abord faire le tour des cartes que j'ai, histoire que vous voyez où j'en suis. Ok. Alors, on va regarder mon équipe rapidement. Donc, en équipe 2, en entraînement, actuellement, je n'ai plus personne. Parce que tous mes personnages à 5 étoiles sont au maximum. Donc, il faut encore que je débloque d'autres personnages 5 étoiles pour pouvoir en entraîner. Quoi qu'il en soit, mon équipe principale est constituée de Ichigo niveau 150. Et oui, ça, je ne pense pas que vous l'aviez vu. J'ai réussi à passer Ichigo à 6 étoiles avec un Ogyoku. En fait, quand l'arbre de compétence d'un personnage est à 100%. Enfin, et si le personnage est fait pour, parce que, par exemple, Stark aussi est à 100%, mais on ne peut pas utiliser le Ogyoku dessus. Enfin, il me semble, je vérifie. Les derniers coups que j'ai essayé, ça, non, ça, il n'a pas voulu. Voilà, l'arbre de compétence est à 100%. Tout est à 100% chez Stark, mais je ne peux pas le passer à 6 étoiles avec un Ogyoku. Mais son arbre de compétence est à 100%. Mais Ichigo pouvait passer à 6 étoiles. Une fois que l'arbre de compétence est à 100% et qu'il était niveau 100%, il fallait juste utiliser un Ogyoku dessus. L'option est proposée. Et ensuite, il repart au niveau 1 et il faut le refaire évoluer. Et il peut aller jusqu'au niveau 150. Donc ça, c'est Ichigo. C'est celui que j'avais eu dès le départ. Mais il a évolué en 6 étoiles. J'ai Stark, évidemment, que vous venez de voir. Et j'ai Niel, version libérée. Ensuite, dans les personnages 5 étoiles, j'ai presque tout le monde qui est niveau max. J'ai Renji, Byakuya, Zaraki, J'ai Urara, Yoruichi. Lui, ce capitaine qui intervient dans un arc secondaire, Amagai. Il est censé remplacer un des capitaines, je ne sais plus si c'est Ginn. Et puis finalement, il s'avère que lui aussi est un traître. Mais c'est dans un arc hors série, qu'on le voit. Alibel, j'ai la version petite fille de Niel. J'ai Okitake. Ensuite, encore dans les 5 étoiles, j'ai l'autre version Ichigo. Par contre, je ne peux pas le faire évoluer plus parce qu'il me faut des gemmes spéciaux. J'ai un autre Byakuya, j'ai Orihime qui est niveau maximum. Et c'est tout. Et dans les 4 étoiles, j'ai juste Rukia en version de plage que j'ai monté jusqu'au niveau 70. Tous les autres, ce sont des cartes que j'ai en stock pour faire des fusions. Ce sont des cartes qui ne m'intéressent pas. Ce sont des cartes 4 étoiles ou des choses comme ça qui ne m'intéressent pas. Donc, je les garde en stock. C'est lorsque je débloquerai un autre personnage 5 étoiles, ce sera pour faire des fusions. D'entrée de jeu, je pense que je pourrais l'élever niveau 65 directement. Voilà. Donc ça, l'objectif c'est ça. C'est réussir à débloquer un personnage 5 étoiles. Donc pour ça, il me faut des orbes pour que je puisse acheter ces personnages. Ou alors que je les débloque en faisant des battles. Donc je débloque également un personnage 5 étoiles tous les 8 semaines avec les battles. Voilà. Donc on a le tour. Donc oui, le jeu est en français. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, ici, il y a une option langue qui n'existait pas au tout départ. Enfin, lors de la première version du jeu. Et en fait, dans langue, on peut choisir entre anglais et français. Voilà. Simplement. Voilà, voilà. Donc, voilà. C'était les 5 petites minutes d'intro pour vous dire ce qu'il en était depuis l'épisode 25. On va essayer de voir cet arc, sachant qu'il est en français. Donc ça, pour vous, ça va être plus facile à suivre. Euh, tant mieux, quelque part. Donc je vous laisse éventuellement lire le... 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 Mettre en pause pour lire le... Le petit truc à gauche, là. Euh... Je le ferai défiler si besoin. Sinon, voilà. Donc éliminer le boss. Terminer sans aucun ennemi KO et en moins de 3 minutes. Ok. Il y a l'heure d'y avoir des... Des mecs assez palaises quand même. Euh, oui. Au niveau de mes alliés. Alors, euh... Ah, attendez. Alors, on va parler un petit peu des nouveautés quand même avant. Euh... Juste avant. Deux, trois petites nouveautés. Euh... Si on peut dire comme ça. Euh... Au niveau de la liste d'amis. Avant, on était limité à 50. Maintenant, on est limité à 100. Alors, j'avais déjà fait un petit nettoyage dans ma liste d'amis. Notamment les... Bah, tous les... Tous les gens qui étaient inactifs. Encore, il y a encore des personnes inactives. Genre là, 38 jours. Mais niveau 100. Euh... Tous les personnages bas niveau qui étaient inactifs. Je les ai virés, la plupart. Voilà. Bon, là, il y a un bien coup. Il y a un niveau 90. Je vais le dire aussi. 40... 43 jours sans jouer. Là, 70 jours, 86. Enfin, voilà. Je vais faire un nettoyage de temps en temps quand j'ai le temps. Pour virer les personnages. Mais vu que la liste d'amis est passée à 100. Bah, je vais la laisser se remplir à nouveau. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à... À m'ajouter en ami. Il n'y a aucun souci. En plus, vous auriez en allié un Ichigo niveau 150. Avec son arbre de compétence à fond. Donc, euh... Ah oui. Ah non. L'arbre de compétence actuelle d'Ichigo, là, par contre, n'est pas encore à fond. Pas tout à fait. Il me manque 2-3 trucs. Enfin, il me faut énormément d'orbes si je veux le continuer à avancer. Mais voilà. Donc, on est parti. On est parti. Et je n'ai pas besoin d'amplifier. Donc, je ne level up aucun personnage pour le moment parce que je n'en ai pas l'utilité. Je pourrais quand même essayer de monter des personnages 4 étoiles au niveau 70. À chaque fois que je monte un personnage 4 étoiles au niveau 70, je gagne, il me semble, 35 orbes. Mais bon. Enfin... Pas terrible dans l'idée. Enfin, voilà. Au tout cas, je suis très très content de reprendre Bleach, honnêtement. Là, on va repartir peut-être pour 3 épisodes de plus. Ah oui, alors. Voilà. Alors, là, on en était. Ultiora... Enfin, Ultiora est mort, laissant une grosse dose d'amertume à Ichigo. Vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé, bien sûr, avec l'épisode que j'ai appelé le cœur d'Ultiora. Voilà, qui était super intéressant. Et là, on est donc à nouveau dans le Last Note Chess, où Renji, Shad, les quelques capitaines qui étaient là, à savoir le capitaine de la 12e, de la 6e et de la 11e division sont là. Donc, Saraki Kenpachi, Byakuya et Mayuri, c'est ça. Ainsi que le capitaine de la 4e division, dont je ne me souviens jamais le nom, j'en suis désolé. Et là, la capitaine... Enfin, voilà, vous voyez laquelle. Tout ce monde-là est en train de se battre. Contre, notamment, l'armée du... 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 Ah, de la Last Note Chess. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on reprend sur des niveaux un peu classiques. Normalement, je remettrai en arrière-fond, pareil, les musiques qui sont les OST de Bleach. Moi, je ne me fais pas flaguer dessus. C'est ça qui est cool. Voilà, voilà. Euh... Que dire de plus ? Donc, peut-être le personnage que vous avez vu, juste à la cinématique, rapidement, avec les cornes, en fait, qui ressemblent au holo standard, là, mais avec des cornes en plus. En fait, tous les personnages que vous voyez, là, qui sont, voilà, comme celui que je viens de pinguer, Euh, ce sont des, comment, des... En fait, ce sont des extensions du holo avec les cornes, là. Euh... En fait, ce holo-là a le pouvoir, en fait, de créer des clones, en réalité. Et en fait, l'armée est constituée de millions de ces clones, en fait. Mais ça, on va peut-être avoir l'explication un peu plus tard. Voilà, ah oui, alors, là, vous avez vu Aizen, là, le Aizen que j'ai pris en allié. Euh... Il y a des nouveaux personnages qui sont sortis depuis. Euh... Notamment, ben, le... Ah, allez, petit spoiler. Euh... Quand même, gros spoiler. Il y a Ichigo, version, euh... Ultime Getsuga Tensho, qui est sorti. Et, euh, Aizen, version, euh... Ogyoku libéré, si on peut appeler ça. On peut appeler cette forme-là, comme ça. Euh... Qui... Qui sont sortis. Voilà. Euh... Voilà, tous les exéguistes sont morts. Voilà. Donc ça, c'est Rukka qui... Ah, c'est cool d'avoir en français. Honnêtement, c'est cool d'avoir en français. Il ne reste plus que toi. Voilà. Voilà, Rudeau-Bonne. Euh... Rudeau-Bonne, donc, a le pouvoir, en fait, de créer des clones de lui-même, en fait. Mais en version un peu simplifiée. Et, en fait, toute son armée est... Comment... Et constituée de ça, en fait. Et c'est... C'est un arancard, mais ce qui est bizarre avec cet arancard-là, c'est que son masque est complet. C'est... Enfin, voilà. Même si vous sacrifiez... Même si vous vous sacrifiez, vous permettre à Ichigo Kurusaki de passer la mort et tout ce qui vous attend. Nous ne vous laisserons pas faire. Et je n'ai aucune intention de me sacrifier. Très bien, dans ce cas, je vais goûter moi-même. Ok. Ah, ça fait du bien de récupérer des arbres comme ça. Alors, honnêtement, les arcs, là, j'en suis à l'arc Zipast en version hard. J'en fais de temps en temps pour récupérer des orbes. Mais honnêtement, en version hard, le jeu est vraiment hard. C'est... Mon Ichigo 150, il se fait défoncer pratiquement à chaque niveau. À chaque fois, je dois le switcher sur Stark pour l'économiser. Sinon, il se fait défoncer. Voilà, voilà. Donc, Chad et Renji sont ralentis par des ennemis qui apparaissent l'un et l'autre quand soudain, un adversaire qui connaît déjà se dresse devant eux. Ah oui, il y a le retour, ouais, du géant de sable, là, qui protège le Waco Mundo. Mais là, ça va être un jeu d'enfant parce qu'il va... Non, je ne sais plus comment ça se passe. Je ne sais plus comment ça se passe, ce combat. Mais bon, tout ça, ce sont des petits combats qu'il y a en attendant, en fait, que Ichigo revienne du toit de la Snow Chess. Voilà. Alors oui, au moment où je tourne également, il y a des gros events sur Halloween. Halloween n'est pas encore passé au moment où je tourne. Donc, évidemment, il y a, voilà, il y a les personnages d'Halloween qui sont proposés. Je suppose qu'au moment où cette vidéo sera publiée, par contre, ce ne sera plus le cas. Pas de problème. À l'attaque. Par contre, les holos avec les pics, là, que l'on voit actuellement à l'écran, je... Je ne sais pas d'où ça sort. Enfin, je n'ai pas souvenir de les avoir vus dans le manga. Ça a l'air d'être des holos vraiment créés pour l'occasion. Enfin, pour l'occasion du jeu. Il y a des formes de holos, en fait, je ne vois pas d'où ils sortent du manga, en fait. Voilà, c'est bien ça, c'est bien ça. Il faut voir combien de temps je vais mettre à faire cet arc à l'occasion. Je vous dis, peut-être deux ou trois épisodes. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la série ? Je pense qu'on a fait le tour, malheureusement, de la série. Après, le reste, ce serait du spoil. Ce serait vraiment du gros spoil. Quoi qu'il en soit, on a encore énormément de combats à voir et j'espère que... J'espère que la fin des Arrancars, ce n'est pas uniquement ce qui se passe dans le Weko Mundo en dix minutes de manga. Parce que... Parce que sinon, ce serait un petit peu dommage quand même. Parce que les principales choses qui vont se passer, enfin, les choses les plus importantes qui vont se passer, c'est dans le monde humain. C'est Akura-Kura. A Komamura, pardon. Voilà, alors, je ne me souciens plus de son nom, résultat, lui. Alors, tu vois. Il me rappelle quelqu'un. Moi aussi. Ah oui, l'autre monstre, son point faible, c'est l'eau, non ? Ouais, sauf que Rukia n'est pas là. Chat, tu n'aurais pas une attaque basée sur l'eau par hasard ? Non, bien sûr que non, voilà. Je ne pouvais pas le savoir. Bon, on l'éclate, ça, on sait faire. Bon, j'utilise un peu mes ultis, on ne les a pas encore vus, les Getsuga Tensho. Bon, ça va. Tranquille ! Ok, il n'y a pas de truc à la fin, tranquille. Allez, hop, on y va. Ok, ok. Moi, je suis content, ça me fait des orbes en plus, je vais pouvoir invoquer des personnages en plus, donc je suis content. Alors, Rukia affronte Roudrebon. Ce dernier use son pouvoir pour faire apparaître de nouveaux guerriers, continuellement empêchant Rukia de l'approcher. Voilà. Donc, à mon avis, on va avoir ça en cinématique. Bon, c'est secondaire, c'est purement secondaire, c'est vraiment histoire de temporiser. En fait, ce moment-là est vraiment fait pour temporiser la série. Le fait qu'en fait, pendant le combat Ichigo-Ulchura, en fait, qu'il y ait quand même une timeline en dessous dans la snow chest. En fait, ça, c'est vraiment plutôt la timeline qui se passe pendant le combat Ichigo-Ulchura. Donc, respecte-toi. Très bien, dans ce cas, je vais te tuer moi-même. Croix Arbol. Ouais, c'est ça. La mort de Maison ne change rien. Tu vas vite en apercevoir. Le mort ne te rapproche pas de la victoire. Voilà. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment... Il crée des... Il crée ses soldats. Ses soldats sont un petit peu... Enfin, il est comme un arbre et ses soldats sont ses fruits, en fait. C'est un peu ça. Je ne sais plus d'ailleurs comment il est battu. C'est pas significatif. Alors là, j'ai interrompu les trois d'un seul coup. Tranquille. J'aurais dû vous montrer où j'en étais dans l'arbre de compétence des Ichigo. Il y a des trucs importants à savoir sur les personnages six étoiles. On en parlera peut-être à la fin de cet épisode. On va peut-être découper en tableau. Si je peux compléter ce tableau-là. Si on fait un tableau par épisode, je ne sais pas. Bon, ben, en attendant que ce niveau se fasse tout seul, comment dire... Je peux vous parler de la suite de ce qui va peut-être se passer sur ma chaîne. Donc, au départ, je vous avais parlé peut-être de faire un autre jeu sur mobile. Je fais des tests. J'ai essayé deux, trois jeux sur mobile, mais... Soit il manquait d'intérêt, soit ça ne rendait pas bien en vidéo. Donc, pour le moment, non. L'idée du jeu en VR, finalement, non. En vidéo, ça ne rend vraiment pas bien. Donc, non. Ou alors, il faudra que je trouve un autre jeu. J'ai essayé également, vu que j'ai un émulateur Game Boy également sur mon téléphone, de me lancer dans la Let's Play sur l'émulateur Game Boy sur téléphone. Mais non, ça fait un amas de pixels en vidéo. C'est assez dégueulasse. Donc, non. Excusez-moi, donc... Bon, je vous laisse lire, mettre en pause pour lire. Je... Je... Voilà. Sinon... Ouais, allez-y. Chad... Chad... Je n'ai pas dû être ravi de faire équipe avec toi. Je suis venu t'aider, je te signale. Ouais, voilà. Bon, c'est un peu d'humour. Je vais être renfort. Votre nombre ne changera rien à l'affaire, vous savez. C'est fini pour vous, par respect pour votre ardeur. Je vais vous écraser avec ce que j'ai de plus puissant. Ah, ouais ! Oh, il est classe quand même. Je ne sais pas si on peut l'avoir en personnage, en... En réel personnage. C'est moi ou il utilise des pouvoirs qui invoquent d'autres... Ah, ouais, il utilise des pouvoirs et tout. Et franchement, ce personnage-là, l'avoir en 5 étoiles, moi, je dis oui. Si tu vais posséder des soldats comme tes fruits, alors c'est facile. Il me suffit de geler tes branches. Ouais, c'est ça. Elle utilise... Évidemment, elle a un impact de glace, Rokia. Donc, en fait, elle va geler les branches qui constituent... C'est comme ça. Puis, il va se briser avec la glace. Donc, je disais pour la suite de ma série, pardon... Enfin, pas de ma série, de ma chaîne YouTube... Comment dire ? Là, j'attends... J'attends deux jeux, principalement. J'attends Watch Dogs 2. Alors, j'attends deux jeux Ubisoft, en fait. Donc, j'attends Watch Dogs 2, évidemment, de chez Ubisoft. Et j'attends Bayon Golden Devil The Pig. On a eu des nouvelles informations sur Bayon Golden Devil 2. Notamment, qui s'appellera The Pig. Et qu'il est toujours en cours de développement. Toujours pas de sortie d'annoncée. Toujours pour rien. Mais j'attends. 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 Et je demande qu'à voir. Donc, voilà. Donc, ça, ce sera à la suite sur ma chaîne, normalement. Normalement, quand ces vidéos-là seront sorties. Et puis, normalement, Watch Dogs 2 devrait être sorties. Donc, j'aurai commencé mon Let's Play sur Watch Dogs 2. Au moment où vous visionnerez cette vidéo. Et The Pig, je ne sais pas. Bayon Golden Devil The Pig, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la suite de ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Ah oui, quand j'ai monté Ichigo niveau 150 aussi, j'ai récupéré 75 perles. Donc, ça vaut le coup aussi de monter les personnages 6 étoiles. J'essaye également les personnages que j'ai 5 étoiles de les monter à 6 étoiles. Mais il faut que j'améliore leur arbre de compétence. Et pour améliorer leur arbre de compétence, il me faut des cristaux. Donc, malheureusement, je suis à court de cristaux actuellement. Donc, c'est pour ça que, en plus, c'est très bien que des nouveaux niveaux soient sortis, que je puisse récupérer des... 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 des cristaux. Alors, une branche... Une branche gelée ne donne plus de fruits. Tu n'aurais pas dû me montrer cette technique. Voilà. Ah oui, et puis donc là, il y a... Il y a... Oh, comment il s'appelle ? Yami. Yami qui ressurgit de sous-terre. Je vous rappelle, il a été envoyé sous-terre par Uryu, Elchida. Olkura, j'allais écraser ses insectes et remonter, te filer un coup de main. Mais ça ne sert plus à rien. Moi, j'ai passé mon temps à dormir et à manger pour bosser... pour booster ma pression spirituelle. Mais vous n'êtes que des rebuts et je vais vous massacrer sans l'utiliser. Eh ! Je n'ai pas eu de l'ulti ! Bon, je ne pourrais utiliser qu'un seul outil. Regarde sur son épaule. Il y a le numéro 10. Voilà. Yami, on va apprendre des choses sur lui. Vous avez combattu d'autres espadas avant lui ? Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça combattre. Je ne vous demande pas de détails, ni même qui a gagné de mon côté. J'en ai sué. Mais lui, il est d'une puissance inférieure. On le combat et on le fonce récupérer Ichigo. Qu'est-ce que tu racontes ? Vous allez me battre des minables déchets comme vous ? Laissez-moi rire. Enrage ira. Voilà. Il libère son impacto et là, on découvre quelque chose. Voilà. Le 1 sur son épaule a disparu. En fait, les 10 premiers espadas ne sont pas comptés de 1 à 10. Ils sont comptés de 0 à 9. En fait, c'est... C'est Yami, le plus puissant des espadas. Personne n'a dit que les numéros des espadas n'allaient que... N'allaient de 1 à 10. Les numéros des espadas vont de 0 à 9. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et je suis le seul à pouvoir en changer en me libérant complètement. Je suis les espadas 0. Voilà, voilà. Mais bon, le plus puissant... Je trouve que pour le plus puissant des espadas, il est nettement moins balèze que Stark. Je veux dire... Là, il va... Bon, petit spoiler, parce que de toute façon, c'est dans la continuité, là. Vous allez le voir dans cet épisode. Mais Biakuya et Zaraki vont lui poutrer la tronche. Et bien, on va continuer... Ouh là ! Ouh, il y a du... Ah, cool ! La férocité du requin Alibel se libère. Oh, génial ! On va avoir les combats dans le... Dans... Dans la... Dans la... Comment ? Dans... Dans la ville de Komamura ? Et là, on va avoir Ichigo Alibel... Ah, Ichigo Alibel. N'importe quoi. Euh... Toshiro Alibel. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Bon, toujours les temps de chargement, hein, ça... Voilà ! Voilà, voilà ! Voilà, cette gamine... Ah, d'ailleurs, voilà ! Stark est toujours accompagnée de Libelle. Alors, Libelle, on ne l'a jamais vue, je crois. Mais, en fait, elle est une partie de Stark. Elle est... C'est une partie de lui. Euh... Je vous ai dit, Stark incarne la solitude. Et pour se sentir moins seul, euh... Il arrive à découper sa pression spirituelle en plusieurs entités. Et Libelle est une... Est une partie de... De Stark, en réalité. Cette gamine, euh... Je ne veux pas t'éloigner d'ici. Pourquoi cela ? Sa présence... Sa... Sa présence m'empêche de me battre à fond. Tu n'as pas le même problème. Répète ça. L'Illinette ! Mais non, je... Je ne sais plus pourquoi. L'Illinette, ouais, c'est ça. Tais-toi Lillinette. Tais-toi Lillinette. Euh... Ça ne fait rien inutile de trop te fatiguer. Je vais y aller doucement. Ce genre de combat, ce n'est... Ce n'est pas dans mon caractère. Que dirais-tu de faire semblant en attendant que les autres aient fini ? J'approuve totalement. Voilà. Au départ, il y a plus ou moins une négociation parce que Shinju et Stark ont absolument pas envie de se battre. Euh... Ils sont... Voilà. Ce sont deux figures de tranquillité, quelque part. Stark... C'est les figures de solitude mais de tranquillité. Voilà. Et... Et se battre, en fait, ils le font uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Et... Et Stark n'est pas plus motivé que ça pour se battre. Euh... Et... Et Shinju non plus. Ils n'ont vraiment pas envie de se battre. Shinju, pardon. Donc... Moi aussi, d'habitude, je préfère agir comme ça. Malheureusement, pour nous, ce ne sera pas possible pour cette fois. Vraiment. C'est bien dommage. Voilà. Et... Bon. Donc là, il y a une coupure et on retombe sur... Sur les... Les quatre... Enfin, les trois fractionnesses... De... De Halibel. Qui sont... Qui se sont fait battre par... 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 Matsumoto. Et donc, Halibel découvre son numéro. Le numéro 3. Et vous auriez pu nous laisser le combat directement. Je ne sais pas, c'est quoi leur... Enfin, comment... La... La politique de Calabre... Enfin... La politique de Calabre pour faire... Pour faire les niveaux. Honnêtement, par contre, le décor est génial. Le décor derrière, la ville... La ville de Komamura détruite, là, comme ça. J'adore. Le décor est vraiment génial. Euh... Mais... Ouais, à mon avis, c'est plus pour faire vraiment... Ouais, de la présentation de ce qu'ils savent faire chez Calabre Studio. Parce que là, euh... C'est pas... Comment dire ? C'est pas... Cohérent. Enfin, c'est pas... C'est pas justifié, en fait, de mettre un niveau, entre guillemets, normal ici. En fait, on aurait très bien pu, euh... Euh... Avoir à combattre Toshiro à Libelles, directement. Euh... Mais bon, au moins, là, oui. A mon avis, c'est vraiment plus pour qu'on voit le décor qu'ils sont capables de faire. A mon avis, il y a... A mon avis, derrière, les... Les développeurs posent leur CV derrière. Héhéhéhé, mon avis, c'est ça. Hein... Enfin, voilà, donc... Non, honnêtement, le décor est bien fait. Euh... Les graphistes de Calabre, honnêtement, vous faites du très très bon travail. Honnêtement, euh... Il n'y a pas. Euh... Mais après, scénaristiquement, euh... Voilà. Pour coller au scénario, le... Je vois pas ce qui justifie de mettre un... Mettre un niveau avec des holos basiques. Sachant qu'il n'y a aucun holo basique, à ce moment-là, de la série. C'est forcément les espadas Les capitaines Tous les autres holos qui essaieraient de s'approcher D'ailleurs c'est expliqué Tous les autres holos de bas niveau qui s'expliqueraient Il y a tellement de pression spirituelle Qu'ils mourraient immédiatement Il y a trop de pression spirituelle En présence Il y a trop de force en présence Il y a quand même Combien 4 capitaines je crois Non il y a plus que ça Il y a le commandant Yamamoto Il y a Soifon Toshiro Shinsui Shinji Sajin Qui est là Ca fait au moins 5 capitaines qui sont là De l'autre côté il y a les 3 espadas les plus puissants Il y a Aizen Gin et Tosun Qui sont là Il y a trop de pression spirituelle pour que des holos basiques Puissent tenir à cet endroit là Voilà Donc c'est expliqué en plus dans le scénario C'est pour ça qu'il n'y a pas de holos basiques Il n'y en a pas du tout Donc c'est un peu dommage que là Vous ayez mis ça Après Le truc c'est qu'il aurait fallu Peut-être tourner le niveau autrement Je ne sais pas comment Genre je ne sais pas Une course poursuite contre Alibelle Je n'en sais rien Dans le cadre où on aurait voulu Comment Voir le décor Tout en Tout en vraiment se concentrant sur Alibelle Voilà Donc elle a Libéré son impactos Je n'ai même pas le temps de me servir de mon ulti Comme ça Bah à l'occasion c'est en deux parties Donc C'est ça la puissance d'un capitaine Et ce sont eux qui ont battu Apache et les autres Je vais en finir Voilà Attaque Tiburon Ouais voilà Elle va Elle sort son Elle libère son impactos Bon c'est assez subjectif quand même Comme son apparence à Alibelle Bon j'utilise un peu mes ultis Non 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 A mon avis A mon avis je ne vais pas Je vais l'envoyer dans le mauvais sens Mon Gatsuga Non c'est bon C'est bon Il est parti dans le bon sens C'est sa résurrection Ah puis là on a Toshiro en plus En bande Kai Là honnêtement Son apparence n'a pas beaucoup changé Mais je ne dois pas sous-estimer Ça pourrait m'être fatal Et voilà c'est tout Alors Là Il fait mine de cette fée tranchée Mais en fait il utilise un Quoi que non Attendez je me souviens plus Soit il utilise une illusion Soit non il se fait vraiment blesser Je ne sais plus Parce qu'à un moment Il utilise une illusion du même genre Et en fait Je ne vais pas trop vous spoiler Sa méthode Les techniques Le combat fait rage entre L'Ibel qui utilise l'eau Et Hitsugaya qui utilise la glace Celui-ci dévoile alors Les tordus de son pouvoir Ah bah ça va être là à mon avis Hop Ah c'est pas vrai Attendez Une seconde Ah c'est bon Excusez-moi Il y a eu un petit bug encore A l'écran Donc c'est bon C'est revenu Parfois je ne sais pas pourquoi Quand les clics ne sont plus Interprétés Mais j'ai l'impression Que c'est quand le téléphone Chauffe un peu trop Là mon téléphone Il est en train de cramer Je vais Hop 61% de batterie Je vais le débrancher C'est quand je joue en charge Mais parfois je suis obligé Quand la batterie Est pas très très élevée Donc J'ai l'impression Que quand le téléphone Chauffe un peu trop Le Je sais pas Les clics à l'écran Déconnent un petit peu Ok Ah oui c'est ça Alibel Tu es le prochain Je vais te tuer Pour les venger Voilà il y a Il y a Alibel Qui menace Donc le commandant Yamamoto Et Itsugaya Réapparaît devant elle Je ne m'attendais pas A ce que ton allonge Et ta vitesse Augmente si rapidement Ouais donc voilà C'est ça Il a utilisé une illusion Derrière Mais on n'est jamais Trop prudent Bien sûr Ce genre de tour Ne marche qu'une fois C'est pour ça Que je le gardais Pour une urgence Ouais c'est ça Donc c'est ça Il avait utilisé Une illusion derrière Il utilise la glace En fait Pour former un reflet En fait De lui même Et c'est ce reflet Qu'a brisé Alibel Mais c'est pas Mais c'est pas C'est pas Itsugaya Ne fais pas l'erreur De sous-estimer Les Shinigami Ah génial Ah Shinigami Ah on a plus le terme Soul Reaper de merde Excusez-moi C'est bon C'est bon Ça le fait Par contre je crois Je crois qu'il va falloir Que je change Sur Stark Parce que Ichigo Si jamais Si Ichigo meurt Je vais perdre Deux orbes Pour rien Je n'ai jamais essayé En Bankai Ah ouais C'est là Qu'il va utiliser Un des pouvoirs De Yarin Maru Mais Voilà Yarin Maru Est le plus puissant Des impactos de glace La moindre goutte d'eau Et son arme Et je commande Et je commande Du ciel Tout entier Jensujurin Un des pouvoirs De base De Yarin Maru Est également Le plus puissant Mon pouvoir N'est pas N'est pas maturité Je ne sais Je le sais mieux Que quiconque Voilà C'est ce que j'avais expliqué La première fois Qu'on avait utilisé Enfin qu'on avait Vu Toshiro Dans le jeu C'est que Toshiro Malgré ses cheveux blancs Tout ça Est un Shinigami Très jeune Et trop jeune Pour maîtriser Son Bankai Parfaitement Donc il Il peut l'utiliser Que pour D'une façon illimitée Où Enfin voilà Ses pouvoirs Ne sont pas Extrêmement Développés Enfin Ne sont pas développés Au maximum En réalité Ses pouvoirs Pouvent aller Encore plus loin Mais faut qu'il Faut qu'il grandisse Faut qu'il Faut qu'il prenne un peu De la bouteille Voilà Je sais mieux Quiconque Donc je voulais pas Utiliser ce pouvoir Avec mon Bankai Je n'étais pas certain De réussir à le maîtriser Allons-y Donc là Il va transformer Toutes les gouttes d'eau En fait Qui se trouvent Dans l'air En fleurs de glace Et Et en fait Dès qu'une goutte d'eau Va être en contact Avec la peau D'Alibelle Une fleur de glace Va directement pousser Sur la peau D'Alibelle Et En s'ouvrir En fait Directement Allibelle Tout ce que ses flocons Touchent Gèle En une fleur de glace Voilà Voilà Ça donne Une sorte de Grosse colonne Comme ça De glace Et quand son rond Éclos Voilà Alors les fleurs de glace Elles éclos Et Quand elles éclosent Et bah L'adversaire Est mort Tu n'as pas Vengé tes subordonnés Excusez-moi Voilà J'avais Mouché Élimine le boss Et en moins De 3 minutes Et bah nickel C'est nickel C'est nickel Tout ça Ah oui 18 secondes Tout va bien Tout va bien Tout va bien Bah écoutez On a vaincu Allibelle Je pense qu'on va S'arrêter là On va s'arrêter là Parce que là Voilà On va attaquer Soyphone Contre Baragane Donc Et bah Ce sera L'épisode suivant Et en attendant Juste pour terminer Ce Cet épisode Comme promis Je vous montre Rapidement L'arbre de compétence A quoi ressemble L'arbre de compétence Des personnages 6 étoiles Donc il est à 83% Actuellement Actuellement Donc En fait Les Les arbres de compétence Des personnages 6 étoiles Il y a Ces Parties là Où en fait Il faut avoir Des personnages Spéciaux Pour pouvoir Déverrouiller Ces points là En fait Donc là Par exemple Voilà Il me faudrait De De Byakuya A 5 étoiles blanches Et je vais vous montrer Comment on récupère Les 5 étoiles blanches En question Pour pouvoir passer Ou alors Je paye 600 orbes Spirituels Voilà Donc J'ai eu Quelques Quelques Byakuya Comme ça J'en ai eu J'en ai eu 3 3 C'est sûr 3 J'en ai eu De plus ici Ça fait 5 Et ici Il m'en faudrait 3 Oui Voilà Enfin voilà Bref Il faut ces personnages là Pour pouvoir Continuer à développer L'arbre de compétence D'ailleurs Ici Ici Il manque des Ici C'est à fond Ici Il manque quelques Quelques cristaux Ici Bon après Voilà Il ne me reste plus grand chose Là j'ai juste quelques cristaux verts Utilisés ici Ici J'ai un slot De De défense Et pareil De Oups Et pareil ici De Enfin A développer Mais voilà C'est D'endurance Le vert c'est l'endurance Enfin voilà Donc Et pour récupérer Ces personnages A 5 étoiles blanches En fait C'est Tous les jours Plus ou moins Dans les événements Les événements D'ailleurs Je sais pas si Moi je sais que c'est souvent le mardi Qu'il y a Biakuya Qui peut être joué Hop Voilà Il y a à chaque fois Voilà Par exemple là On a Soifon Qui est disponible Enfin On peut avoir A 5 étoiles 5 étoiles blanches Ou 4 étoiles blanches Ben voilà Et en fait Voilà Il y a Il y a ces niveaux là A faire Donc qui sont En niveau Ultra Ou extra Et en fait Et en fait A chaque fois Qu'on fait Un de ces niveaux là Qui est super difficile Il faut Le niveau Dure au moins Une dizaine de minutes Et il faut avoir Des orbes à fond Parce que vous allez pas Arrêter de ressusciter Vos personnages Et vous avez Une chance Une fois arrivé A la fin du niveau Que la carte En question Enfin Que le personnage En question Droppe Et s'il droppe pas Ben Vous avez une dizaine Dans Dans le popota Donc voilà Donc Donc voilà Donc c'est C'est pas évident Parce que Voilà Moi Par exemple Pour avoir Mes 5 Biakuya J'ai dû faire Une vingtaine de fois Le niveau Enfin peut-être Moins que ça Peut-être Une bonne quinzaine De fois le niveau Et Et à chaque fois Je ressusciter Mon équipe Mais au moins 5 fois quoi Donc ce qui fait que Mais Voilà Utiliser Une dizaine d'orbes Sur un niveau En espérant dropper Ou alors Dépenser 600 orbes D'un seul coup Ben la balance Elle est là quoi Donc voilà Alors après Une autre solution Aussi C'est C'est de le faire En coop Mais bon En coop C'est pas plus facile C'est pas plus facile Que ça En plus La plupart Des gens Qui sont en coop Dès qu'il tombe K.O. En fait Ils abandonnent Donc ils saisissent pas bien Le concept En fait De ces trucs là Mais en fait Voilà On peut On peut faire Ces Ces 4 là Également En multi Par contre Et Et espérer Décrocher La carte Mais Mais voilà C'est pas Pas forcément évident Voilà Voilà Bon bah écoutez Sur ce J'espère que cet épisode Vous aura plu On se retrouve A l'épisode 27 Je pense pas Que je pourrais Le tourner à la suite Mais on se retrouve A l'épisode 27 Pour le combat Soyphone Contre Paragan Bien sûr